Bon coach, un lundi un petit peu tête basse ou avec l'esprit de revanche après cette défaite face à Valence ? Je pense que ce qui anime le groupe et de toute façon c'est une des caractéristiques de notre équipe, c'est plutôt de garder de la détermination, on est conscient de la division dans laquelle on est, même si c'était une déception effectivement le résultat de ce week-end. On est un groupe qui est déterminé et qui repart au travail, qui se remet énormément en question et qui repart au travail assez rapidement, donc c'est plutôt l'état d'esprit qui anime le collectif depuis le début de l'année. Vous voyez comment t'as vécu ce match depuis l'extérieur, un peu frustrant pour un 3-4 ? Ouais c'est sûr que le match n'a pas été parfait dans son contenu, après il y a un peu de frustration sur la défaite, de toute façon c'est une remise en question un peu permanente tous les week-ends. Ce qui est un peu dur c'est que ce match-là il était on va dire coché entre guillemets parce que c'était un match à double point on va dire. Maintenant on est passé à côté, bon ce week-end nous c'est comment on va réagir en tant que groupe pour rebondir sur ce que dit Guy, comment on va pouvoir réagir sur le caractère qu'on va avoir à Dax et le contenu qu'on va y mettre quoi, l'envie et la détermination comme il a dit. Maintenant nous on a bien bossé ces deux jours donc on n'y va pas la fleur au fusil, on n'a pas de pression plus que ça mais en tout cas on veut mieux faire collectivement et individuellement parlant aussi. Vendredi dernier la blessure de Christiane était un petit tournant dans ce match, comment il va, comment est-ce qu'il a de passer des examens, est-ce qu'on en sait plus sur la durée de la disponibilité ? Oui alors sur la durée de la disponibilité on ne veut pas se prononcer parce qu'il faut toujours prendre du recul et c'est un sujet sur le médical, on laisse parler le médical plutôt mais voilà il a suivi, il a fait ses examens, il est en soins, il a suivi son traitement donc voilà. Après c'est un tournant du match, je ne suis pas sûr que ce soit un tournant du match parce qu'on avait nous de toute façon anticipé et préparé toutes les éventualités et cette éventualité là, en mettant Christian sur la feuille de match, on s'attend, bon même si finalement il sort sur promotion, on s'attend à ce que potentiellement il puisse y avoir des blessures donc on s'était préparé en conséquence. Parce que vous avez dû le calme réorganisé avec Jul qui n'a pas l'habitude de jouer à l'aide, est-ce que pour le prochain match, un parlement 5-3, ça peut être plus envisageable ou pas ? La stratégie du 6-2 pour l'instant nous correspond bien par rapport à ce qu'on a mis en place, donc il n'y a pas de remise en question particulière sur la stratégie globale parce que ça fait partie de la stratégie globale de l'approche des matchs, il n'y a pas de remise en question particulière là-dessus. Pour l'instant on est plutôt content de ce fonctionnement, on trouve les solutions, on sait que l'avantage c'est d'avoir un avant forcément supplémentaire et donc d'avoir peut-être plus de fraîcheur sur les changements, sur les rotations qu'on peut avoir devant, un peu moins d'options derrière mais durant la semaine à chaque fois on se prépare à ce que les trois quarts présents puissent être polyvalents et répondre à toutes les éventualités. La prochaine match du coup c'est Zedax, c'est trois derniers matchs de ce bloc, c'est une équipe un petit peu imprévisible qui a pris sa deuxième saison en Pro D2, comment on prépare ce genre de match ? Je pense que c'est une équipe qui peut en être 57 à Bézier pour la bulle en dernier ou avoir des matchs très accrochés, comment on peut préparer ça ? Alors en fait tous les matchs de toute façon pour nous ont un enjeu particulier ou en tout cas ils sont abordés avec beaucoup de sérieux, ils ne sont pas payés la semaine dernière parce qu'ils font plutôt une belle partie à Brive. Donc on est conscient, on a bien analysé cette équipe, même si on se rend compte depuis le début de l'année que les équipes s'adaptent bien dans leur stratégie quand elles jouent contre nous. On est conscient que c'est une équipe qui remonte les ballons, qui aime jouer les contre-attaques, qui aime prendre des initiatives. Tant mieux, ça promet une belle adversité et pour relever la tête suite à ce match contre Valence qui a été une déception, une désillusion. Être capable de faire front face à un adversaire comme ça, c'est intéressant. Les joueurs, je pense, ont bien bossé dans l'analyse de l'adversaire. On sait à quoi s'attendre. Il n'y aura pas de surprise particulière à nous d'être en capacité de faire face à ce rugby peu déstructuré, prise initiative. Il est fort sur l'homme. Est-ce que ça peut être un petit paramètre d'espoir ? On va dire que ce n'est pas une équipe qui est encore très expérimentaire en Pro D2 et qui peut être irrégulière aussi ? Dax sort d'une très grosse saison l'année dernière, donc ils ont pu se mettre en confiance sur cette saison. Cette année, ce n'est peut-être pas la même, mais en tout cas, ça reste une bonne équipe de Pro D2 sur laquelle nous, on a envie de challenger. Maintenant, de dire qu'ils ont mis 57 points, après sur un match, tout peut changer. Tu as les conditions météo aussi ce week-end, on ne sait pas trop comment ça va être. Nous, après, on se focus beaucoup sur nous et sur notre intensité qu'on va mettre parce qu'on a été un peu défaillant là-dessus contre Valence. Et je pense qu'on a envie de se racheter en fait, c'est vraiment le mot, même si, que ce soit Dax ou une autre équipe du championnat, nous, on n'a pas envie de tomber dans ces montagnes russes où on fait une belle prestation, par exemple Marc-en-Riac, puis après, on a un trou. On aimerait bien de la continuité, je pense aussi. Donc, c'est à nous de montrer cette force de caractère et, comme je t'ai dit, de détermination là-bas. Peu importe l'équipe qui se trame en face de nous. C'était peut-être utile pour ça la défaite contre Valence ? Oui, peut-être ça sera utile. Après, ce qui est dommage, c'est qu'on avait un champ de tir assez favorable pour Valence. Peut-être que parce que notre groupe, il y a aussi de la jeunesse et de l'expérience mélangée. Mais en attendant, peut-être qu'il fallait passer par là pour se dire qu'on ne peut pas se relâcher sur les semaines comme ça à bloc de 6 ou à 5. Parce que c'est un championnat qui ne te permet pas de te relâcher en fait. Toutes les semaines, il faut que tu remettes le bleu de chauffe le lundi et voire même le dimanche. Donc, à nous de remettre un petit peu tout ça au milieu de l'équipe, du groupe et de montrer que peu importe l'équipe qui joue, peu importe contre qui on joue, on a presque le même contenu et la même envie à chaque fois. Parce qu'après, des erreurs sur les matchs, on en aura forcément parce qu'on est une équipe qui vient dans ce niveau. Mais en tout cas, la détermination et tout ce qui est l'envie et le contenu qu'on y met, on se doit nous joueurs. Et même en relation avec le staff, comme il disait, l'analyse des matchs, on se doit de travailler tous ensemble et d'y aller à fond. Après, la particularité pour nous aussi, c'est qu'on est au milieu d'un bloc de 6 matchs, qui est nouveau. Donc, il y a la gestion des hommes au milieu de tout ça, qui est un élément fondamental. Et donc, c'est des sujets qu'on découvre, même si dans le staff, on a des personnes expérimentées qui ont connu la Pro D2. C'est un point important qu'il faut qu'on gère aussi. Et donc, je pense que sur ce groupe, on va avoir beaucoup d'énergie ce week-end. Parce que les mecs ont à cœur, effectivement, d'apporter une dynamique, de redonner une dynamique positive au groupe. Donc, ça va être intéressant de voir comment est-ce qu'on va réagir. Justement, cette expérience des autres, elle sert pour les joueurs dans ces moments plus… voilà, les montagnes russes. Ça nous aide aussi à gérer les émotions ? Forcément, il y a un partage entre les joueurs. Après, peut-être qu'André, tu pourras en parler plus que moi, et qu'il y a eu une belle expérience de la Pro D2. Je pense qu'il y a une nécessité de prendre conscience de ce qui était la Pro D2. Et chaque week-end, on le voit effectivement, ce qui s'est passé contre Valence est le bon exemple. que tu ne peux pas te permettre, en fait, de te relâcher. Même si je ne pense pas qu'on soit relâché contre Valence, loin de là. On a fait des erreurs, effectivement, qu'on peut regretter et qui ont abouti à ce score final. Mais finalement, on est en la sensation qu'on loupe notre match. Au final, on n'est qu'à 5 points et avec une opportunité en fin de match de pouvoir le gagner. En tout cas, de revenir au match nul. Donc, on est dans les clous. Et effectivement, l'ensemble du collectif est important. Parce qu'en fait, c'est un équilibre collectif entre ces mecs expérimentés-là qui vont pouvoir partager ce qu'ils ont vécu. Mais la fraîcheur en est jeune. L'appétit de ceux qui découvrent aussi ce championnat et qui ont envie de faire leurs troubles dans ce championnat. Donc, c'est intéressant de voir comment les mecs font face ensemble à chaque fois. Personnellement, toi, tu as discuté 5 journées. Pour l'instant, toujours pas d'essais. Est-ce que c'est le petit déblocage qui pourrait... Oui, c'est un peu de frustration par rapport à l'an passé, c'est sûr. Après, voilà... Encore une fois, je ne veux pas faire mes calcruises ou quoi. Mais c'est vrai que si on peut gagner déjà des matchs sans forcément marquer le plus d'essais possible, c'est déjà un gros point pour nous. Oui, moi, personnellement, individuel, c'est le cap à passer. Scorer. Parce que c'est un peu ce que j'aime et ce qui est ma force. On ne va pas se cacher. Donc là, c'est un travail personnel à faire. Et puis, il y a un travail aussi avec les trois quart d'eau derrière. Et puis, ça va avancer dans ce sens-là. Il y a des axes de travail qui ont été définis. Donc, on va tous avancer dans le bon sens. Il n'y a pas de raison. Donc voilà. Après, ça viendra avec la confiance aussi collective. Et si on arrive à produire du contenu de Dieu. Ce qu'on fait déjà, on produit des choses. Mais c'est vrai qu'il y a un peu de déchets. Mais ça va venir. Comme a dit Guillaume, on s'est adapté. Là, ça fait plusieurs journées, on s'adapte à ce niveau-là. Maintenant, il faut qu'on a accepté d'être à ce niveau. Il faut qu'on s'impose aussi à ce niveau-là. Il faut qu'on arrête de se dire qu'on est les petits. On n'est pas des petits. On a envie d'exister. Dans un championnat qui est complètement différent de la Nationale. Qui est complètement différent, qui est rude. Qui va se jouer jusqu'à la dernière journée l'année prochaine. Qui se joue le vendredi soir à 19h30 aussi. C'est vraiment important à prendre en compte aussi. La différence avec la Nationale, c'est qu'on jouait l'après-midi avec des conditions qui nous permettaient de vraiment produire du rugby ambitieux. Aujourd'hui, la Pro D2, c'est un championnat qui se joue le soir. Donc rien que ça, c'est un paramètre essentiel à prendre en compte dans la dimension stratégique et dans le rugby qu'on peut pratiquer. Tout en gardant notre ADN et notre identité. Et effectivement, André est peut-être le révélateur quand l'équipe tourne bien offensivement, il manque des essais. Et quand l'équipe se construit offensivement, c'est un peu ce qu'on est en train de faire. Pour l'instant, il n'y a pas d'essais, mais ça va venir. C'est un travail de construction de longue haleine. Il faut qu'on continue. Après, pour rebondir sur ce que vous dites, les essais c'est important, mais tu vois, on essaye aussi d'axer notre travail sur d'autres choses. Sur des phases qui ne sont peut-être pas très offensives pour l'instant, mais de rester sur tout ce qui est sorti de camp, des choses où on peut mettre la pression sur l'adversaire autre que du jeu offensif. Ça peut être du jeu au pied, tu vois, des choses un peu plus simplistes peut-être, mais qui sont aussi efficaces maintenant au Pro D2, et qui en plus, avec l'hiver qui va arriver, on va avoir des matchs qui seront un peu comme ça, où le jeu va être très restreint aussi, et peut-être ça va passer par autre chose que des essais avec les trois quarts, peut-être les avances. Donc voilà, ça va être assez varié, je pense. Alors qu'il y ait le pouvoir des cinq mètres aussi à gérer, avec des rucks où vous avez fait pénaliser à deux reprises, au fin de match, je pense, à sa balance. C'est un axe aussi de progression. Oui, après dans un match, tu as beaucoup de faits de jeu qui font que malheureusement tu es pénalisé. Bon là, les rucks, malheureusement, au fin de match, te mettent dans la sauce un peu, mais ça aurait pu arriver à n'importe quel moment du match, c'est juste que là, ça arrive à un moment où c'est un peu difficile, mais encore une fois, c'est des axes de progression qu'on doit avoir, et qu'on travaille. Il n'y a pas de signaux d'alerte plus que ça. Par contre, encore une fois, c'est notre intensité, nous individuellement en tant que joueurs, qu'on va y mettre. Je pense que tout le monde dans l'équipe sait faire des vols, tout le monde est à la base pour ça, et peut-être élever plus le curseur en termes d'intensité. Une dernière petite question sur le choix de partir jeudi, c'est pour s'adapter, se reposer, c'est plutôt que vendredi matin. On a fait l'ensemble de nos déplacements comme ça. C'est le route. Ouais, il y a un peu de route. Jusqu'à l'axe. C'est pas cool. Et puis, comme beaucoup de destinations en Pro D2, t'es obligé de voyager en bus, donc voilà, tu t'adaptes à ça. Effectivement, c'est l'essentiel de pouvoir digérer ces longs déplacements. Ça resserre les lieux. Ouais. C'est le proweire. Ça ressemble. Vous blthez comme ça.